Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bénéfice du Doute. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marine Karmitz qui va nous permettre de parler d'un sujet que cette émission n'a jamais eu l'occasion d'aborder, la question du cinéma et plus particulièrement l'éthique du cinéma. Marine Karmitz, vous êtes évidemment très bien connue, votre histoire est toute une aventure, celle d'un petit juif roumain débarqué en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui est devenu un homme incontournable de l'histoire du cinéma français et international. Vous y avez touché à tous les rôles puisque vous avez démarré comme assistant réalisateur, vous avez occupé des postes techniques, puisque vous avez été réalisateur vous-même de documentaires, de longs métrages. Vous avez ensuite enchaîné avec un rôle de producteur et de distributeur, avec cette société MK2 qui nous a permis de découvrir certains des plus grands cinéastes du monde grâce au détour par Paris. Marine Karmitz, bonjour, bienvenue bien sûr sur le plateau de RCJ. Vous avez publié récemment un livre d'entretien, de mémoire qui s'appelle Comédie avec la journaliste de France Culture Caroline Brouet. Et c'est un livre qui est à la fois tout à fait passionnant et très intéressant dans son principe de composition puisque c'est une conversation dans laquelle votre interlocutrice, Caroline Brouet, ne vous laisse rien passer, si je puis dire. Elle vous oblige systématiquement à vous justifier, à revenir sur vos engagements, à revenir sur vos prises de position. Et j'ai eu le sentiment, moi, en lisant ce livre, que se dessinait dans votre parcours un fil directeur assez clair que je pourrais décrire comme ça. Vous démarrez sur une conception très politique du cinéma, très militante d'un cinéma engagé et puis vos réflexions plus récentes portent plutôt sur le terrain éthique, sur une éthique des images, sur une éthique du cinéma. Alors Marine Karmitz, c'est peut-être le point de départ qu'on peut aborder ensemble. Le cinéma d'engagement, le cinéma engagé, est-ce que ça n'est plus aujourd'hui nécessairement un cinéma militant ? Un cinéma inscrit dans une dimension sociale et politique ? Je pense que c'est profondément lié à ma propre histoire. Mon histoire est celle d'un émigré accueilli en France en 1947. J'ai appris le français à l'école communale. Je ne savais ni lire ni écrire jusqu'à ce moment-là. Les écoles étant interdites aux juifs en Roumanie est très, comment dire, pris dans l'histoire de l'Europe de ma naissance, c'est-à-dire en 1938 jusqu'à la guerre d'Algérie, époque de mon entrée à l'école de cinéma. Et dans cette histoire, il y a une grande part de révolte et il y a une grande part d'une idée qui est « plus jamais ça, plus jamais cette terreur, plus jamais des flingues sur la gueule, plus jamais la Shoah ». Et donc, toute mon histoire, j'ai tenté, si vous voulez, à travers ma vie active, à travers ma vie professionnelle, d'inscrire cet élément dans cette vie professionnelle. Comme j'ai choisi le cinéma, comment, dans le cinéma, exprimer ce « plus jamais ça ». Je l'ai d'abord exprimé dans la société, puisque j'ai milité en tant que militant communiste, jeunesse communiste à l'époque, en révolte contre mon père, d'une part le milieu familial, mais aussi en révolte contre la société telle qu'elle se présentait, dans l'idée qu'on peut faire mieux, on peut faire autrement, on peut créer, faire une autre société. Il n'y avait qu'un seul endroit possible pour moi à l'époque, c'était ces jeunesses communistes. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance de m'en faire virer, de me faire virer de ce lieu, donc ça m'a obligé à réfléchir et à trouver autre chose. Parce qu'on se retrouve extrêmement seul dans cette situation, et pour moi, les jeunesses communistes étaient un lieu d'amitié, de solidarité, de vie en collectivité avec des camarades, l'idée des camarades. Je suis retrouvé en dehors, et j'ai eu la chance, une chance inouïe, qui a été de rencontrer Henri Atlan, à travers un ami qui s'appelait Gérard Veil. Et c'était les premiers lieux d'apprentissage ou de réflexion de l'école du judaïsme français, qu'on a appelée l'école d'Orsay. Et là, ça m'a amené à quelque chose qui a été un complément, mais pas un remplacement, par rapport à cette histoire de révolte d'adolescents, c'était que cette révolte est passée par le langage. Et il se trouve que ça croisait en même temps toute une réflexion en France qui était le nouveau roman, le nouveau théâtre, c'est-à-dire cette réflexion menée par Samuel Beckett, par Marguerite Duras, Alain Robb-Grillet et d'autres, sur le langage. Et donc je me suis précipité dans cette voie, en disant qu'il faut que je travaille avec eux. Et j'ai donc travaillé avec Marguerite Duras puis Samuel Beckett dans cette tentative de repenser le monde uniquement par le langage. Mais c'est le monde de Samuel Beckett. C'est-à-dire, c'est le monde, là, on commence à attaquer ou s'attaquer à l'éthique, à la réflexion de la réalité face à autre chose que la réalité. Et la rencontre avec ce judaïsme de morale, ce judaïsme qui n'est pas forcément un judaïsme de foi, de croyance ou de pratique, mais qui est un judaïsme d'interrogation qu'on nourrit aux sources talmudiques, il vous invite aussi, je crois, en tout cas c'est ce qu'on sent à la lecture de ce livre, à être extrêmement vigilant sur l'idée que tout n'est pas permis. Même pour une bonne cause politique, même pour faire advenir le bien avec un grand B, même quand on a raison, tout n'est pas permis. Les moyens comptent au service de la faim. Et on sent cette exigence jusque dans votre rapport de producteur avec les réalisateurs que vous avez produits et dirigés, aidés à accoucher de leur œuvre. Puisque dans un grand nombre d'anecdotes que vous racontez dans ce livre, vous êtes attentifs aux moyens, au service de cette faim. Le génie n'a pas tous les droits, Marine Kermitz ? Je suis obligé de parler un peu aussi d'une autre étape qui a été mai 68. Et la question posée par mai 68, à savoir, quel pouvoir aux intellectuels ? Nous avons, en tant qu'intellectuels, en tant qu'artistes, des moyens, des pouvoirs, des connaissances. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quel est notre rôle en tant qu'intellectuels ? C'est la question qui a été posée en permanence en mai 68 et qui a été posée en partie aux intellectuels, que ce soit Foucault, Sartre, Deleuze, Guattari, Simone de Beauvoir et d'autres. Que fait-on ? Et là, je me suis posé la question, mon cinéma, il sert à quoi ? Est-ce qu'à travers le cinéma, je peux donner la parole, toujours le problème de la parole ? Est-ce que cette parole que je garde en tant qu'artiste, est-ce qu'elle ne peut pas servir aussi à autre chose ? Est-ce qu'elle ne peut pas s'ouvrir au monde ? Est-ce que mes connaissances techniques ou mon talent éventuel, est-ce qu'il ne peut pas servir à laisser des gens qui n'ont pas la parole s'exprimer ? Et en l'occurrence, le dernier film que j'ai fait, c'est un film sur des femmes dans une usine textile ne supportant plus leurs conditions de travail et à qui je donnais la parole à travers une histoire, une fiction et l'histoire de leur révolte. Et donc c'était aussi une remise en cause profonde du rôle des intellectuels face aux luttes, aux luttes populaires, aux luttes des émigrés, aux luttes des femmes, aux luttes des homosexuels, aux luttes des prisonniers dans les prisons, etc. C'était s'inscrire en tant qu'artiste et intellectuel dans ce moment-là de l'histoire de la France. On n'était pas nombreux, mais je n'étais pas le seul. Et on était surtout, il y avait un certain nombre d'intellectuels et surtout de philosophes qui étaient impliqués dans cette lutte et qui soutenaient le travail, de réflexion qu'on pouvait mener. Il y a eu d'ailleurs d'énormes débats au milieu, entre nous, qu'on oublie parce que j'ai fait en même temps un film, en même temps que Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard a utilisé le même sujet que moi. Oui, sur le même sujet, avec des méthodes évidemment très différentes. Et c'était les deux voies de débat, et de débat entre intellectuels à l'époque. Ensuite, le mouvement de B68 s'arrête. Que faire, là, de nouveau ? Où se situer ? Dans quoi se situer ? Et donc, j'étais dans une situation où je ne pouvais plus faire de film et où il fallait que je me pose, si je voulais continuer à être dans le cinéma, en tant que producteur, distributeur ou ayant des salles, et comment le faire par rapport à ce que je souhaitais avoir comme rôle dans la société ? C'est-à-dire, la question, est-ce que le cinéma peut participer à un petit changement du monde ? Oui, et ça suppose qu'il soit capable de susciter des débats, et du coup d'être consommé, si vous me permettez ce terme, collectivement, dans un cadre collectif, d'où l'aventure des salles MK2 que vous ouvrez, et qui sont d'abord des lieux de débat, des lieux de discussion. Et aussi de quelque chose d'important, c'est-à-dire le cinéma en tant que passerelle pour d'autres formes d'expression. C'est-à-dire la littérature, j'ai ouvert une librairie, il n'y avait pas de librairie dans les salles de cinéma, ça n'existait pas. J'ai ouvert des lieux spécifiques de débat, des lieux d'exposition, on faisait de la musique, etc. C'est-à-dire, c'était devenu un lieu, disons, à l'époque, ça s'appelait de contre-culture. Mais en fait, c'était un lieu pour préserver des espaces de liberté ou des possibilités de droit à la parole pour ceux qui ne l'avaient pas en France ou dans le monde. C'est-à-dire consacré à des luttes qui étaient nombreuses à l'époque. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y avait le Vietnam ou le Chili, le Portugal, et que partout dans le monde, c'était en train de bouger. Et qu'il y avait des artistes qui se faisaient les porte-parole ou l'écho ou les traducteurs de ces luttes. Donc, il fallait garder et préserver des espaces de liberté pour permettre à cette parole d'exister un peu et de se diffuser. Et ce mouvement d'intérêt pour la voix de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, il y a tout ce mouvement d'intérêt pour les voix subalternes, il s'exprime évidemment pour vous dans un contexte mondial, puisque vous allez chercher partout dans le monde des films qui vous semblent mériter d'être partagés. Le détour par Paris permet en fait le rebondissement mondial. Qu'est-ce que c'est, du coup, pour vous à cette époque, le Paris sur la VO ? Puisque vous insistez beaucoup dessus. La version originale dans vos salles, c'est quelque chose sur quoi vous ne voulez pas faire de compromis. C'est une manière pour vous de déjouer la frontière entre une culture élitiste, celle des cinémas d'art et d'essai, et une culture populaire, celle d'un cinéma voué à servir le peuple ? Je ne crois pas, c'est toujours cette espèce de rapport avec la parole et avec le langage. C'est-à-dire que je crois que la version originale, c'est une retranscription exacte de la parole de départ. La traduction, la version française, est un certain type de mensonge ou de transformation de cette parole. C'est-à-dire que ça permet d'une part aux gens de savoir qu'il y a d'autres langages que le leur. C'est déjà très important. Et j'ai eu cette expérience avec des petits enfants qui venaient voir des films chez nous, que j'encourageais vivement à aller voir des films en VO. C'était une façon pour eux d'apprendre le langage des autres et d'apprendre des langues étrangères. Et de considérer l'idée de l'étranger. Et aussi de vivre la vie d'autrui avec ses propres yeux, avec sa propre grille de lecture du monde, avec sa propre grille de sentiments et d'émotions. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est... Alors, si vous voulez, on peut, d'une certaine façon, se référer au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de fautes dans le Sefer Torah. Il y a un moment où il faut respecter ce langage. Et la version originale permet de respecter le langage, et en même temps permet aux gens de comprendre, pour ceux qui ne parlent pas la langue, de comprendre. C'est en fait, c'est en fait, une façon d'apprendre aux gens à lire. Et c'est une des choses dont je suis le plus fier. Car j'ai ouvert des salles, alors que toutes les salles qui étaient en version originale étaient dans un espèce de ghetto qui était le quartier latin, et un peu les Champs-Élysées. J'ai ouvert des salles en version originale dans tous les quartiers de Paris. Et c'est vraiment ma fierté, j'ai appris à lire à 5 millions de spectateurs, puisqu'on a actuellement 5 millions de spectateurs à Paris dans nos salles, qu'elles sont toutes en version originale, et que ce sont des gens qui ont appris, qui sont habitués à accepter ce rapport avec le langage. Marine Camille, ce combat aujourd'hui, on peut dire qu'il est largement gagné, puisque cette tendance, elle est aujourd'hui très répandue. On voit des films de partout, et on voit des films en VO. En revanche, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui, peut-être en raison des modes de production, de l'industrie du cinéma, qu'il y a quand même une uniformisation culturelle ? Est-ce qu'il y a encore de la diversité culturelle dans le cinéma du monde ? D'une part, je pense que ce combat n'est pas gagné. C'est-à-dire, jamais aucun combat n'est gagné. En particulier, se battre pour une langue, pour les mots, ce n'est jamais gagné. Pour moi, en tout cas. Et d'autre part, il y a un problème qui est le suivant. C'est le rapport avec la mondialisation. La mondialisation qui s'est introduite partout, en particulier dans le cinéma, à la fin des années 80, début des années 90, avec la chute du mur de Berlin, la mondialisation de l'économie, mais aussi la mondialisation des moyens de communication, c'est-à-dire les satellites, le numérique, etc., fait qu'on est dans une espèce, effectivement, de culture mondialisée. Alors que, pour moi, il faut opposer mondialisation et universelle, et universalité. Et moi, je tiens à m'inscrire dans l'universalité, et pas dans la mondialisation. La mondialisation, pour moi, c'est une façon d'amener une idée dominante, qui est celle des studios américains, ou celle d'un système dominant, et de l'imposer au monde entier. L'universalité, c'est, Roméo et Juliette, c'est-à-dire la possibilité pour des gens de tous les pays, sur un même type de relation humaine, et de relation, de se comprendre dans le monde entier. Vous rejoignez d'ailleurs ici une conception très juive de l'universel. L'universel, au sens juif du terme, il est ancré dans le particulier, il est ancré dans un ensemble de traditions, de cultures, dans une manière d'habiter le monde, qui est propre à une culture, à un peuple, mais qui rejoint par ses accents émotionnels, par son expérience du mal, de la mort, des choses essentielles qui nous relient, qui rejoint la possibilité de parler aux autres. Et alors, comment faut-il faire pour y arriver ? C'est qu'il faut soutenir la marge. La marge, ça veut dire des metteurs en scène qui, dans différents pays du monde, sont en train, justement, de se battre pour préserver leurs acquis culturels nationaux, et qui ont suffisamment de talents pour en faire des éléments compréhensibles par le monde entier. Et donc, c'est de passer, justement, comme vous le disiez, du personnel, de l'individuel, au général, par le talent, par la capacité de convaincre. Reste à savoir comment on reconnaît ces talents. Quels sont les critères d'un bon film ? Et là, j'ai envie quand même de vous poser une autre question, puisque vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que, pour vous, la production est une affaire de morale. Je vous cite, en reprenant cette expression, une affaire de morale dans laquelle tout compte, jusqu'à l'attitude des réalisateurs envers leurs équipes, envers leurs acteurs. On n'a pas le droit de tout faire, on n'a pas le droit de tout montrer, on n'a pas le droit d'utiliser les images à tort et à travers. Quels sont les critères, du coup, pour reconnaître un bon film, si ce n'est pas l'expérience esthétique, d'abord, qui compte ? Il y a différents critères. Il y a, par exemple, un des critères qui s'impose à moi, qui est lié à cette idée de l'interdit de l'image que nous avons dans le judaïsme, qui n'est d'ailleurs pas un interdit de l'image, mais un interdit du pouvoir que suscite l'image. Donc, dire simplement interdit de l'image, ça ne veut rien dire. Mais le pouvoir de l'image, oui. Et là, par exemple, je l'ai pris dans le livre, j'en parle longuement dans le livre, c'est tout ce qui touche à la violence. On est actuellement dans une situation où la violence fait recette. La violence fait spectacle. Et par cette accoutumance à montrer des choses qui sont de l'ordre de l'abjecte, c'est par exemple l'atteinte au corps, c'est tuer sans vergogne, faire éclater des cervelles dans une voiture, je cite le cas de Tarantino dans Pulp Fiction, et que les gens rient dans la salle est quelque chose qui, pour moi, est abjecte. Ça veut dire donc qu'on a transformé un acte qui est criminel, qui est un meurtre, en spectacle, auquel on rit, et auquel on participe. C'est-à-dire qu'on demande au spectateur d'être le témoin bienveillant de quelque chose d'interdit. C'est donc d'être totalement dans l'interdit avec le réalisateur. Oui, et en même temps, on fait ça, alors cette complaisance voyeuriste qui est imposée au spectateur, qui d'ailleurs ne peut pas s'en protéger, quand il voit cette image, il n'a pas de protection, elle est quand même faite par ses cinéastes, et d'ailleurs par ses écrivains, parce qu'on trouve le même phénomène en littérature contemporaine, elle est faite au nom d'un devoir d'expérimenter, d'aller toujours plus loin dans l'exploration du mal. Vous ne marchez pas là-dedans, Marine Garnet ? Personnellement, pas du tout, et je pense que c'est un très mauvais argument et qu'il faut le combattre. Je crois que c'est la banalisation du mal. C'est la banalisation du meurtre. C'est faire accepter comme normal l'atteinte au corps. Et moi je pense qu'après la Shoah, c'est en tout cas un des enseignements pour moi, les principaux de la Shoah, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut plus admettre. Et c'est là où je rejoins ce que je vous disais au début de notre conversation, c'est que plus jamais ça, et dans le plus jamais ça, il y a des voies, il y a des interdits qu'il faut avoir en tête et qu'il faut mettre en place. Quand on est dans mon rôle de producteur, de diffuseur d'images, je dois avoir dans ma tête ces principes. parce que c'est avec ça que je vis, c'est de ça ma lutte, c'est ça l'avenir que je voudrais que le monde ait ou que mes enfants aient. Donc ça, c'est par exemple un principe fondamental. Mais pour arriver à ce principe, ça veut dire que tout autour, il y a un rapport avec l'argent, par exemple. Comment est-ce qu'on dépense l'argent ? Est-ce qu'il est normal d'avoir des salaires extravagants dans un film, alors qu'il y a quand même beaucoup de misère et que ces films se font dans un contexte souvent très misérable ? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur l'utilisation de l'argent que j'ai tenté d'avoir à chaque film ? Par exemple, je me suis refusé à faire des films chers parce que je pense qu'il y a la nécessité de mettre au pouvoir la contrainte et de dire c'est à travers les contraintes qu'on retrouve des libertés, qu'on trouve des zones de liberté. C'est par exemple une façon de faire, c'est de dire mettons l'imagination au pouvoir plutôt que l'argent au pouvoir. Donc c'est des choix très précis et donc des discussions que j'ai pu avoir avec des metteurs en scène, je crois que je donne l'exemple en particulier, je crois, d'Alain Renné où je n'avais pas beaucoup d'argent pour faire un film qui s'appelle Mello, j'ai dit imaginons, trouvons des idées et il en a trouvé et c'est avec ces idées partagées par l'ensemble de l'équipe que nous avons pu faire un film très beau, je crois et dans de très bonnes conditions de liberté. C'est à dire qu'il y a des contraintes d'un côté mais il y a une grande liberté de l'autre. Il faut bien aussi savoir que l'argent c'est une façon de perdre beaucoup de liberté. Contre l'argent ça se paye, l'argent ça se paye, ce n'est pas gratuit. Et en même temps on sent dans cette manière de tracer des limites un sens de la responsabilité. Alors parfois vous le partagez d'emblée avec certains des cinéastes avec lesquels vous avez travaillé qui sont devenus des amis on sent au travers des pages de ce livre comédie votre amitié avec Garostami avec Keslovits Keslovski pardon mais on sent aussi que votre responsabilité de producteur et de distributeur ça a été à un moment donné de mettre vos propres limites y compris contre la volonté de ces artistes et contre la volonté d'expérimenter toujours plus loin les limites de la création. Un dernier mot peut-être sur ce sujet Marine Kermit. C'est-à-dire j'ai fait quelques erreurs j'ai fait quelques erreurs en pensant qu'il y avait des artistes qui partageaient mon sens de la responsabilité et qui en tout cas en parole le partageaient. Deux artistes dont je parle dans le livre parce que j'ai eu le sentiment de m'être trompé d'avoir été trahi c'est Michael Haneke dans un film qui s'appelle La pianiste mais j'avais fait avant un film qui était formidable qui s'appelait un film sur l'Europe et sur l'immigration et qui avait merveilleux merveilleuses réflexions sur l'Europe. Et puis est arrivé ce livre de Jelinek et là on a basculé dans quelque chose qui était une très grande complaisance à l'égard justement de tout ce que je viens de vous dire que je détestais qui est cette espèce d'atteinte au corps. Et là le débat est devenu très violent car il y avait des moments qui m'étaient insupportables dans le film que je pensais qu'il fallait couper parce qu'ils étaient aussi insupportables pour les spectateurs et qu'ils étaient contre l'idée même de ce que voulait dire Jelinek car le passage entre l'écrit et l'image il est terrible. L'image elle dit des choses immédiatement alors que l'écrit permet d'imaginer. Donc c'est pas pareil. Et du coup même si le public a envie de voir ces images insoutenables vous êtes là dans votre rôle pour ne pas nourrir le monstre et pour mettre des limites. Merci beaucoup Marine Karmitz et bonne semaine à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.